Bonjour et bienvenue, c'est Electron. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter et de vous donner mon avis sur l'Inokim Quick 4. Déjà, dans un premier temps, je remercie Mobility Urban qui m'avait à disposition cette machine pour vous la présenter. Pour la petite surprise, il va falloir attendre encore un petit peu dans la vidéo. Reprenons. Ici, la Quick 4 qui est le modèle le plus puissant de la marque Inokim. Elle existe en Quick 4, tout simplement. C'est une batterie de 52 volts et de 13 ampères heures. Ou en Quick 4, super. Et là, vous avez une machine de 52 volts et de 16 ampères heures. Ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est de regarder ce qui se passe dans le carton. Regardez comme c'est bien rangé. Et donc, dans le carton, il y a, on est accueilli par une enveloppe. Eh, les mecs, ils rigolent pas. Enveloppe full black. Sérigraphié Inokim. Guide utilisateur en français. C'est beau, c'est mignon. C'est pas avec ça que je vais rider, mais j'avoue que c'est agréable d'être bien accueilli. Un multi-outil. Une petite pompe. Du polystyrène. Et pas un peu. Elle était pas prête de bouger, la machine. Encore une boîte sérigraphiée Inokim qui cache forcément le chargeur de la machine. Même le chargeur est sérigraphié. Ils font les choses à fond. Et donc, on a un chargeur de 2 ampères. Du coup, on va charger la machine qui est ici en 13 ampères avec ce chargeur en environ 6h30, 7h. À l'ouverture du carton, on est accueilli par une colonne qui est aplatie, qui est jolie, en aluminium métallisé avec les gros logos de chaque côté Inokim. On est vraiment dans l'ambiance. Quasiment tous les objets que vous touchez, que vous sortez, ils sont sérigraphiés. Alors, pour celui qui est adepte à la marque, c'est vraiment sympa. On est vraiment dans l'univers de la marque. On a un look assez original. La machine est totalement suspendue à l'avant et à l'arrière. On a deux bras oscillants qui sont un peu bruts. On a des garde-boue en plastique qui englobent bien les roues, à l'avant comme à l'arrière. À l'arrière, le garde-boue, il est franchement mastoc. Il passe pas inaperçu. Par contre, il doit bien faire son travail sur une machine qui est dite IPX5. Donc, qui va résister aux légères éclaboussures, mais qui n'est pas fait pour rouler sous la pluie. Pour les roues, on est en 10 pouces, à l'avant comme à l'arrière, sur des pneumatiques qu'on connaît bien, qui ont une bonne tenue de route. Ces roues en 10 pouces qui intègrent parfaitement des freins dits à tambour. Donc, ce système de freinage freine très bien. Par contre, il va demander un temps de rodage. C'est-à-dire qu'il va falloir rouler avec la machine pour que le freinage s'établisse bien. Au bout de 100 km, vous devriez avoir un freinage correct à l'avant comme à l'arrière. Le deck en aluminium métallisé est souligné par deux bandes de grippe qui vont permettre d'avoir une bonne stabilité. Il intègre parfaitement deux LED à l'avant qui vont donner une bonne visibilité à 360. Par contre, ça va vite montrer ses limites en éclairage. Il y a une poignière à l'arrière qui va permettre le portage de la machine. On a aussi une béquille latérale qui semble solide et qui tient bien l'entièreté de la machine. Alors, pour remonter au niveau du deck, on va arriver sur le lock. Le lock, il semble bien solide. Il intègre un système de sécurité qui va permettre de bloquer la machine soit pliée, soit en mode route. Et on revient sur la colonne qui est réglable en hauteur et qui donne à cette machine un look qui n'appartient qu'à elle. Encore une fois, badger Inokim. Et enfin, on arrive au poste de commande. Et là, clairement, c'est une régalade. On a des poignées ergonomiques, un guidon bien droit. On a deux leviers de frein qui sont très cossus, qui sont très agréables, bien ronds, bien épais. On a également des boutons qui sont bien réalisés, agréables, en caoutchouc, avec aussi un port USB. Donc, l'ensemble de ces boutons va servir à allumer les phares, changer les modes et venir interagir dans le display. D'ailleurs, le display, c'est une belle réussite. Il intègre parfaitement toutes les informations qu'on peut avoir besoin sur la machine. Le mode utilisé, la vitesse instantanée, le kilométrage parcouru, le kilométrage journalier, un niveau de batterie très précis. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur de ce display et toutes les informations sont vraiment bien lisibles. Donc, il est bien réussi, il est bien englobé dans la colonne. Moi, je le croyais en couleur. Finalement, il est en noir et blanc. Alors, pour l'allumage de la machine, vous avez un bouton on-off au pouce. Mais surtout, vous avez un bouton mécanique au niveau du deck, juste à côté du port de charge. Allez, go ! C'est parti pour la phase dynamique du test. Déjà, on va faire une accélération et voir un peu ce qui se passe. Hop ! 20 km heure, 25 km heure. Donc, forcément, c'est la version bridée route de la machine. Vous avez vu, ça accélère très correctement. Ce moteur de 600 watts placé dans la roue arrière fait bien le taf. On a une partie cycle super agréable. Vraiment, la position sur la machine est top. Le deck est large, donc on a un petit peu de place. Et surtout, j'ai le talon posé sur la poignée arrière. Et j'adore cette position. Au niveau du guidon, on a un guidon droit, agréable, bien positionné. Des poignées ultra confortables. Une sonnette très accessible sur l'index. Des leviers de frein qui semblent d'extrêmement bonne qualité. Mais surtout, qui sont très agréables à utiliser. Ce compteur, je vous le disais tout à l'heure, est très lisible. On voit vraiment bien toutes les informations. Les petits boutons de commande pour changer les modes, l'allumage, etc. Ainsi que la lumière. Eh bien, ils sont pas mal. J'aime bien la finition de la machine. Au niveau du pliage du guidon, c'est extrêmement rapide. C'est exactement pareil pour le pliage de la machine dans sa globalité. Pour le dépliage, c'est ultra rapide. Et là, le guidon, vous voyez, je l'ai déjà remis. On va tester, bien sûr, le freinage. On va voir ce que ça donne. Sachant que là, ce dernier, il n'est pas rodé. Donc, on va pas avoir encore le freinage optimum. Mais on va déjà se faire une idée. 25 km heure, 3, 2, 1. Voilà, ça freine très bien. Il n'y a pas de soucis. Et ça va freiner encore mieux avec le temps. C'est ça, le secret des freins à tambour. Bon, j'aime bien les amortisseurs. J'aime bien le silence de la machine. Il n'y a rien qui claque. Le lock semble super solide. Je n'ai pas du tout de jeu. Donc, le test roulage, ça va aller très vite. C'est que du bon. On va quand même chercher une critique sur la machine. Elle est peut-être un petit peu chère. Voilà, ça c'est dit. Et c'est peut-être pour ça que j'ai réclamé un cadeau pour vous. Hop là. Non, non, elle va très très bien. Je pense qu'on peut se permettre de faire un peu le fou. Je ne sais pas si vous avez bien le son. L'assemblage semble très bien fini. Il n'y a rien qui claque. Il n'y a pas un bruit nulle part. Et ça, j'ai envie de dire que c'est un gage de qualité. Allez, on retourne au jardin pour finir la vidéo. Voilà pour l'essai route de cette machine. Vous avez vu, c'est très intéressant. Côté autonomie, sur cette machine-là, en 13 ampères heure, si vous la laissez d'origine et que vous roulez sur les routes ouvertes à la circulation, vous devriez être aux alentours des 40-45 kilomètres maximum. Si jamais vous avez la chance d'avoir un terrain fermé, vous devriez être plus près des 22 kilomètres d'autonomie si vraiment vous rincez la machine. Quant au modèle super, donc en 16 ampères heure, vous devriez avoir une autonomie entre 30 et 60-65 kilomètres selon votre utilisation, si c'est route ouverte ou route fermée, bridée ou débridée. Pour la vitesse max débridée, on est aux alentours des 40 kilomètres heure. Ça va dépendre aussi de votre poids et de votre utilisation. Voilà pour le tour de la machine. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de cette Indochem Quick 4. Si vous en avez une, c'est encore mieux. Faites-nous le retour au déballage après utilisation si vous avez des soucis ou si, au contraire, vous adorez votre machine parce que ça, ça fait avancer la communauté et c'est toujours super intéressant d'échanger dans les commentaires. Allez, je vous avais promis aussi une surprise et après réflexion, j'ai envie que la surprise reste une surprise. Donc, dans le carton, pour ceux qui passeront par le lien Mobility Urban sous la vidéo, vous aurez un joli petit cadeau, c'est promis. Faites-moi confiance. Pour ceux qui ont quand même un petit doute et qui ont envie absolument de savoir qu'est-ce que le cadeau, vous m'envoyez un MP, je vous répondrai, je n'ai pas l'intention de jouer avec vos économies. Ça, c'est clair et net. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'être de plus en plus à me suivre. Je vais très bientôt vous proposer d'autres présentations. Il y a plein de machines, plein de tutos qui arrivent. Alors, foncez vous abonner, like, cloche et pouce en l'air. Je vous dis à tous, à très bientôt. Et je vous souhaite, comme d'habitude, de bons rides. Sous-titrage Société Radio-Canada